Musique Combien d'entre nous ont remarqué que nous vivons dans un monde désordonné de batailles, de conflits, de dualités et que nous-mêmes, ça nous affecte. Combien d'entre nous voyons ça ? Nous voyons que la vie est belle mais que, quelque part, elle a été rendue poscalée, médiocre, inutile, sans le sens qu'elle comporte vraiment. Ce sens de beauté qui peut y avoir dans la manifestation de tout ce qui nous entoure. Comment nous, les êtres humains, avons pu concevoir de faire un monde qui ressemble au contraire de tout ça ? Toute cette beauté, en fait, elle est devenue banale quelque part. Il y a de la banalité dans ce que nous faisons, ce que nous pensons. Nous croyons pouvoir mettre en place une vie qui ressemble à notre cœur, à nos désirs. Et nous finissons par mettre une vie qui ressemble à l'activité du désir. Un but, un but qu'on se donne et que, ce but, nous emmène droit à l'imaginaire, à l'idéal que l'on a de cette vie. Tout ce qu'on conçoit pour avoir de la sécurité, on s'active à courir derrière et à convoiter le gain de ce que ça peut procurer en soi. Et nous sommes friands de ça, nous sommes tous accaparés par cette envie d'être bien. Mais, tu vois, tout ce que nous faisons, c'est qu'avec toute cette activité-là, il se crée aussi un monde autour de soi, c'est-à-dire nos relations, nos partages, notre vivre ensemble sur la planète, en est affecté. Parce que chacun de nous, on est intéressé par notre propre intérêt. Et c'est là, peut-être, notre grand problème de l'humanité, c'est que nous n'avons pas considération pour l'autre. Nous voulons être bien, mais pour moi, pour mon intérêt, pour ma famille, mon pays. Et il semblerait que toute cette émergence dans l'histoire de la race humaine, elle est venue comme ça, par dépit de bon sens. Et on a perpétué les mêmes rituels, les mêmes traditions. Aujourd'hui, dans le monde, en l'occurrence, c'est la violence qui compte. Si on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut, il y a de la violence. Et c'est comme ça que nous, les êtres humains, on a constitué la vie. C'est des mœurs de la vie. On vit avec le réflexe, avec les compulsions qui nous ont été léguées, si tu veux, de nos expériences passées. Nous savons que l'autre peut être un danger pour ce que je suis, pour ce que je prône, pour l'image que je donne. Donc l'autre, aujourd'hui, est devenu un danger. On est tributaire de ce que l'autre peut pourvoir, pour que je puisse rester moi dans la position où je suis. Et là, c'est comme ça que nous avons fait le monde. C'est que le monde est basé sur ce principe. Le principe que, si tu n'as pas, tu espères que quelqu'un va pouvoir te le donner, coûte que coûte. Pourquoi crois-tu qu'il y a de l'esclavage, de l'exploitation ? Pourquoi crois-tu qu'il y a un patron qui ramasse tout et puis les gens qui font la révolution pour montrer l'injustice qu'il y a eu ? Pourquoi ? C'est parce que, justement, dans ce monde, on regarde plutôt l'intérêt. On regarde l'intérêt de ce que je peux en retirer. Et toute cette activité basée sur des mœurs ancestrales, des mœurs tribalitaires, je veux être maître de mon camp. Je suis celui qui exploite mon bonheur et je veux le fortifier, je veux le fructifier tout le temps. Mais, vois-tu, tout ce que nous avons fait, ce que nous avons pu arriver à faire, et tout ce que nous avions au fond de nous désirer, et bien, ce n'est pas ce qu'on a reçu. Ce n'est pas ce qu'on a reçu. Ce qu'on a reçu, c'est ce qu'on a semé. Ce qu'on a reçu, c'est le résultat de ce qu'on a désiré. C'est-à-dire, on a un idéal, on le poursuit, et quand on arrive à mettre la main dessus, ce qu'on a mis la main dessus n'est rien d'autre que ce qu'on a pensé. Donc, on est en train de poursuivre du vent, parce qu'en nous, il y a toute cette logique, cet idéal vie que j'aimerais avoir, et je la poursuis. Et pour poursuivre cet idéal, que j'imagine que c'est l'autre qui va me le donner, quelqu'un va me le donner. Et tu vois, c'est là où le vivre ensemble ne va plus dans ce monde. Et nous avons aujourd'hui, en tout cas, on peut tous le voir, il y a des révolutions pratiquement dans toute la planète. Toute la planète est en révolution. Tu vas au Chili, tu vas en Amérique, tu vas en France, en Belgique, au Liban, partout. Les gens en ont marre de se faire exploiter, de subir l'injustice, de subir la dictature de ceux qui veulent garder leurs privilèges pour eux. Et tout en étant indifférents du sort de ceux qui n'ont rien. Alors, il y a une révolution, c'est tout à fait logique. Mais cette révolution, il me semble qu'elle est faite avec beaucoup de colère, beaucoup d'accusations, beaucoup de pensées qui critiquent, qui jugent, qui condamnent. Et tu vois, en faisant ça, nous faisons exactement la même chose que ceux qui nous condamnent disent nous sommes des gréliens, nous sommes des esclaves. Ils nous ont déjà condamnés. Et nous utilisons la même violence envers ceux qui pensent avoir le pouvoir. Mais ils n'ont rien, il n'y a aucun pouvoir sur toi. C'est le pouvoir qu'eux ils ont, c'est toi qui leur a donné. C'est toi qui leur permet d'exister parce que tu es dépendant de ce qui est proposé. Et toute la difficulté, elle est là dans ce monde. C'est que c'est un cercle vicieux de combat sans fin où le petit revendique. Et en revendiquant, il attend. Et en attendant, il y a la frustration. Et avec la frustration, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la violence. Lorsqu'on n'a pas. Lorsqu'on demande et puis on n'a pas. Lorsque l'autre veut tout garder. Et il te demande de faire plus encore. Et toi, tu es dans un espèce de cercle vicieux. Tu vois, tu ne sais pas comment faire. Donc, ce que nous faisons, nous allons dans les rues, nous crions. Nous disons, il faut changer les choses. On n'est pas content, on n'est pas content. Oui. Mais en même temps, tu n'es pas content de quoi ? Tu n'es pas content de ta condition. Et la condition que tu as, c'est d'être misérable. Parce que tu n'as pas ce que tu aimerais avoir que le monde pourvoit. Le monde pourvoit quoi ? Le monde est fait dans son absurdité. Elle est fait à faire exister toute une machine qui, je dis bien, ça a sa nécessité. Mais d'un autre côté, elle ne sert à rien. Pour la 90% de ce qu'elle fabrique, ça ne sert à rien. Ça sert seulement à te faire désirer d'avoir ce qui va t'égayer. Et c'est parce que tu cherches de l'également. Tu cherches quelque chose pour te sortir de tes entrins. C'est pour ça que tu es dans la révolte. C'est parce que tu cherches quelque chose que tu n'as pas. Et dont tu penses, ça te donnera une gaieté dans ton quotidien. Et alors, on te le donne, à petite dose, par miettes, tu sais, et tu es content. Et ça continue pareil. Depuis Jules César, depuis tous ces gens qui ont tenu la ficelle de nos plaisirs, si je dirais. Ils ont tenu la ficelle de nos plaisirs. Et bien tout ça, ils ont compris que nous sommes dépendants de ça. Mais vraiment, la dépendance à quoi ? La dépendance au rythme de vie qu'on a entamé. Dépendant du mode de vie qu'on a aimé. Les privilèges qu'on s'est assis dessus. Mais tu vois tous ces privilèges que tu as. Quand tu regardes bien, c'est OK, ce n'est pas un problème ces privilèges. Mais quand tu regardes l'illégalité, même entre toi et ton voisin, entre le clochard et toi. Et bien c'est comme ça. La société, elle est basée comme ça. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand de tous les chefs. Et toi aussi, tu es un chef. Tu es un chef par rapport au clochard. Parce que tu as comme une pièce de 21 euros. Tu vas lui donner. Et tu vas te sentir bien. Et bien là-haut, là-haut, lui il va te donner 10 milliards à la population. Il va dire, vous voyez, je suis quelqu'un de bon quand même. Tu vois. C'est pareil. C'est pareil. Et tu vois, à cause de cette dépendance les uns envers les autres, et bien on crée toujours le même monde. Le monde va se perpétuer toujours de la même manière. Et à nous les humains, avec toute notre capacité d'être intelligents, de trouver une autonomie pour soi-même. C'est-à-dire, de regarder vraiment en quoi, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux. Qu'est-ce qui nous rend vraiment, qu'est-ce qu'on a besoin pour vraiment être épanoui, pour vraiment être joyeux d'être, joyeux, sans tracasserie de ce que tu aimerais avoir. Et bien tu vas t'apercevoir que tu n'as pas besoin de grand-chose. Bon, dormir, manger et boire. Des fois, on n'a pas besoin de grand-chose. Et même manger, boire et avoir un toit, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Beaucoup de gens ont ça. Sauf qu'il y en a qui accaparent. Il y en a qui veulent plus encore. Et qui ont peur de ne plus en avoir. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces différences dans le monde. C'est parce que c'est la manière dont nous vivons qui crée le problème de l'autre. Nous sommes tous reliés sur cette planète. Chacun d'entre nous, on a une conséquence sur quelqu'un à l'autre bout du monde. Celui qui fait ce que tu as besoin, tes gadgets, tes téléphones, tes ordinateurs, tes barres de rideaux, tes voitures. Tout ça, c'est quelqu'un qui le fait. Et ce quelqu'un qui le fait, il est dans la même condition que toi. Et lui, il a peur de ne pas exister à travers les privilèges qu'il peut avoir, tout ça. Mais ces privilèges sont éphémères. Et ces privilèges, on t'a expliqué que plus tu en as, plus tu auras du pouvoir. Plus tu seras quelqu'un qui pourra être reconnu sur la place. Tu auras de la notoriété. Et cette notoriété te donne le moyen d'avoir de ces privilèges. Donc tu les entasses sans te soucier qu'il y a de l'injustice. sans te soucier que l'autre n'a pas ce que tu as. Et que l'autre, dans ce cas, si tu montres la fierté que tu as d'avoir tout ce que tu as, la notoriété, le pouvoir, si tu montres à l'autre ce que tu as, l'autre automatiquement, il va le désirer. Il va vouloir t'imiter. Et tu vois, on est 7 milliards à faire ça. 7 milliards. Et est-ce que la Terre peut supporter ça ? 7 milliards de personnes qui détruit, qui veut, qui s'attend à ce qu'il soit bien. Il veut sa chaise, donc il faut plus de forêt pour tirer le bois dans la forêt. Il veut plus de voitures parce qu'il faut plus, alors il faut plus de fer encore. Il faut creuser la terre plus profondément. L'autre là-bas veut le diamant. Mais tu vois, toutes ces choses, toutes ces choses, ne nous a jamais apporté la sérénité. Et ce dont tu as besoin, c'est la sérénité, la paix. Le plaisir que tu peux avoir de tout ça, c'est OK. On a besoin un peu de plaisir. Mais il y a des plaisirs beaucoup plus sains. Beaucoup plus sains. Tu vas sur le bord de la mer, tu regardes le ciel, les nuages, les oiseaux qui prennent leur envol comme ça. C'est un grand plaisir ça. Mais on ne le fait plus. Parce qu'on cherche un plaisir immédiat. On cherche l'instantané. Parce qu'on ne veut pas rester dans la nature profonde de soi. Et tu vois, cette nature profonde que toi tu es, elle est faite de quoi ? C'est quoi cette nature que tu es toi ? La nature profonde de toi. C'est-à-dire celle qu'il a et qui n'a pas cette envie de jouir de tout ce qui est éphémère. Elle n'éprouve aucun besoin d'être heureux. Parce que l'entité que tu es a tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est n'a pas besoin d'être mieux. Il n'a pas besoin de devenir quelqu'un. Il n'a pas besoin de notoriété pour exister. Cet état que tu es toi, c'est authentique. C'est la réalité de ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu aimerais. Ce que tu aimerais, c'est valoriser cet état où il n'y a aucune apparence. Tu vois l'apparence qu'on se donne ? Et bien c'est pour exister à travers le regard des autres. Et le regard des autres veut faire exister ce monde tel que nous l'avons conçu. Avec ces modes de vie aberrants où il y a de plus en plus de riches, de plus en plus de pauvres. Ces modes de vie où il y a de la rivalité, il y a des guerres à cause de cette manière de vivre. Il y a 7 milliards à faire exister ça. Et on est chacun responsable. Mais rares sont ceux qui comprennent qu'ils sont responsables. Rares. On accuse toujours quelqu'un. On dit c'est à cause de l'autre, c'est à cause de Macron, c'est à cause de nos gouvernements. Que nous sommes dans cet état. Non, nous sommes dans cet état. C'est le résultat de toute une existence qui a été acceptée, rendue redevable, rendue nécessaire. Et toute l'activité que cela provoque, c'est le monde que nous connaissons. Donc nous allons construire, nous allons avoir des usines. A faire quoi ? Faire quoi dans ces usines ? Pourquoi le monde existe ? Pourquoi tous ces gadgets qui se mettent en route ? Elles sont nécessaires, il y en a qui sont nécessaires. Je ne suis pas en train de rejeter tout ça. Mais je suis en train de dire que, je dirais, 80 à 60% de ce que nous faisons est inutile. Les armes que nous fabriquons, les usines de construction d'armes, les usines de construction d'armes, les avions furtifs, les sondes, les satellites. Il y en a qui sont utiles. Mais tu vois, 80% de tout ça est inutile pour que l'homme puisse être heureux. Pour être soi-même, on a besoin de s'entraider entre nous. Et toute cette énergie qu'on dépense à la futilité pour pouvoir se croire en sécurité, en achetant des armes, pour se protéger des uns et des autres, nous donnerait peut-être la possibilité de mieux vivre ensemble. Et se baser sur ce qu'on a vraiment besoin, mais pas ce qu'on pense avoir besoin pour avoir une sécurité, pour se protéger de celui qui a des grandes dents et qui veut de plus en plus et de plus en plus. Et donc on est toujours dans la bataille, dans la bataille entre la demande de ce que l'on aimerait avoir et tout ce que l'a retenu de l'autre. On est dans la demande et l'autre ne donne rien et il y a rivalité. Parce que nous sommes dans la demande de l'éphémère. Et tout le système se perpétue de la même manière. Tu sais, regarde, il y a une pyramide. La pyramide, elle est supportée par la base. Sans la base, la pyramide n'existe pas. C'est-à-dire sans les petites mains qui fait tout ça, sans les travailleurs, sans les gens qui s'adonnent à ça, la pyramide n'existerait pas. Les patrons, les grandes firmes, tout ça, ça capoterait. Mais nous les soutenons, on les soutient chacun d'entre nous, par notre envie de garder nos modes de vie. Et nos modes de vie, même s'ils sont obsolètes, on continue à le faire. On ne connaît que ça. Et c'est ça la révolution. La vraie révolution, c'est de comprendre ça et de se transformer soi-même pour organiser, être acteur de sa vie, pour pouvoir arranger le monde autour de soi, dans la solidarité, dans la bienveillance des uns et des autres. Et le faire, non pas d'une manière nationale, mais d'une manière locale, qu'on s'entende, qu'on s'entraide. Et tu vas voir que la dépendance, elle va être palpable. La dépendance de nos gouvernements va être palpable. Tu vas voir comment ils seront, ils seront très à l'affût de vouloir tout contrôler. Mais ils ne peuvent pas tout contrôler. Ils peuvent contrôler ta peur. Ça, c'est sûr. Il va contrôler ta peur. Ta peur de subir les conséquences, de ne plus avoir le privilège que le gouvernement peut pourvoir à ta stabilité. Et la vraie révolution, c'est là. C'est de ne rien condamner. Parce que tu sais, quand on en veut à quelqu'un, quand on le critique et tout ça, ça fait de nous-mêmes des gens qui sont aussi médiocres que ceux qui sont violents et qui font ça aux petits, qui convoitent, qui tyrannisent et tout ça. Ça fait de nous les mêmes choses. Nous sommes. On a constitué, nous, ce qu'on est, l'activité de ce monde qui existe comme ça. Nous sommes le monde. Et le monde, c'est toi. Le monde n'est pas différent de ce que tu projettes. Tu vois ? Et si ce que tu projettes, c'est de te protéger, de te méfier de tous ces gens, et puis tu critiques et tout ça pour avoir un peu de plus, un peu de plus, encore plus, et tu n'es jamais satisfait, quand tu projettes ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est que de l'autre côté, ça te répond. Si tu envoies un peu de... un sourire, tu auras un sourire. C'est sûr. Si tu envoies une moquerie à quelqu'un, ben, tu auras quoi ? En retour, tu auras de la moquerie. La vie, c'est une loi extraordinairement bien faite. Tu sèmes ce que tu récoltes. Tu sèmes la résistance, ben, tu récoltes la violence. Tu vois ? Mais si tu accueilles, si tu accueilles tout ça, sans juger, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est OK, ce sont des hommes comme toi et moi, eh bien, ces hommes et ces femmes n'auront plus personne pour les soutenir. Et peu importe s'ils mettent un petit crocodile ici pour se faire de l'apparence, ben, ça n'aura plus aucun sens. Parce que personne ne les considérera. La puits-les. Tu vois ? Et voilà que ce monde, on est dans un guet-apens quelque part. Et il faut que nous le voyons, ce guet-apens. Ce guet-apens, ce sont nos peurs qui nous donnent le là pour continuer pareil. Et il faut que nous ayons l'audace de désobéir à nos peurs. Je te souhaite une belle vie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501